bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne moi c'est Sous j'espère que vous allez bien que la rentrée se passe bien pour vous je voulais quand même m'excuser d'avoir pris autant de temps pour sortir une vidéo avec la pandémie ce qui se passe en ce moment ça ne m'aide pas forcément ce qui m'a sauvé c'est que j'ai trouvé un petit travail entre temps et voilà ça permet de financer mes petits achats et franchement j'ai pensé enfin j'ai fait une petite liste des vidéos que je pourrais sortir et normalement ça devrait tenir enfin je pourrais sortir deux trois vidéos par mois je vais essayer parce que voilà j'ai pas non plus beaucoup de jours de repos qui permettent qui me permettent pardon de pouvoir tourner des vidéos donc on verra bien donc pour cette deuxième vidéo j'ai prévu de faire un autre haul automne automne hiver parce que voilà enfin on rentre dans la saison et voilà je voulais quand même faire plaisir acheter on va dire les basiques ce qu'il me faut et et voilà vous les partager donc je vais mettre quand même les petits prix comme on m'a demandé l'autre fois donc il y aura le prix il y aura la marque et en barre d'infos il y aura le lien selon les articles que j'ai acheté en ligne d'ailleurs il ya aussi des articles que je vais prendre sont en vintes est encore une fois et des arts qui sont beaucoup trop petits enfin j'ai pris du poids entre temps en plus c'est à dire qu'ils baillent un peu comme un jean ce que je veux que je vais vous montrer je vais plus de 38 ni du 40 j'aurai rendu car dans du 42 carrément donc voilà je vais aussi profiter pour vider mon armoire et tout mettre sur ma vie une tête donc allez checker mon vinted ou abonnez vous pour voir un peu les nouveautés que je mets nouveauté entre guillemets bon donc voilà j'espère que cette vidéo là va vous plaire et on va commencer donc pour ma première tenue c'est ce petit top en laine franchement il tient super chaud j'ai même transpiré en en filmant la vidéo donc il ya une petite zipette ici une tirette une fermeture éclair parce qu'on m'a quand même fait la remarque sur l'autre vidéo donc il tient super chaud je me suis dit pourquoi pas le porter avec justement un jeans taille haute coupe droite franchement assez ample donc il m'a fallu une taille 42 pour pouvoir rentrer dedans avec ceci j'ai acheté des petites baskets new balance en fait quand j'ai été en allemagne et qu'on m'arrive enfin j'ai j'ai vu une vendeuse dans un magasin les porter avec une jupe j'ai trouvé tellement belle sur elle de que je me suis dit pas quand je vais rentrer et ben je vais les acheter du coup les voilà donc la prochaine tenue la prochaine tenue où est ce qu'il est ah oui je l'ai sur moi la prochaine tenue c'est ce petit jogging de chez misguided avec ce jogging misguided je disais je me suis dit ben pourquoi pas opter pour un petit crop top col roulé noir matière coton de chez zara qui est à 5 euros 95 j'allais dire de 95 bref taille l comme ceci et j'ai aussi opté pour les new balance avec vu qu'il ya du noir enfin du blanc et du noir moi pourquoi pas ensuite pour la prochaine tenue ben j'ai ce petit body blanc dessus de chez pritch little thing bon j'ai mis un petit soutien blanc à l'intérieur parce que on voit tout j'ai pas eu le temps d'aller acheter les petits caches tétons parce que j'ai la flemme et et que j'ai oublié donc je me suis dit ben je vais mettre un petit soutien blanc et en verra si on voit si on voit pas finalement ça va on voit juste on voit juste les traces du soutien à l'intérieur enfin à l'intérieur mais bon ça ne dérange pas tant que ça et avec ben j'ai opté pour ce petit jogging pritch little thing gris ben pareil un peu le même modèle que celui de chez misguided sauf que celui là ben il ya comme du coton à l'intérieur donc ça chauffe beaucoup plus l'autre est un peu plus léger celui-là il chauffe un peu plus donc je pense pour les evers ça va aussi pour la prochaine tenue c'est un petit top blanc voilà de chez zara comme ceci enfin je l'ai déjà porté parce que faut savoir ça fait environ trois semaines que j'ai les vêtements parce que j'attendais de recevoir mes autres colis de chez zalendo de chez pretty thing etc ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir tout rassembler alors j'ai porté quelques-uns de mes vêtements parce qu'honnêtement j'avais plus rien à mettre j'ai jeté des choses et le truc que j'ai mis en suspens que j'ai laissé en suspens le temps que je les prenne en photo pour les poster sur ma vinted enfin bref j'ai craqué je les portais donc voilà si il est un peu chiffonné enfin c'est parce que j'ai pas eu le temps de le repasser et j'ai opté aussi pour ce petit pantalon en simili cuir de chez pretty little thing enfin voilà il est super léger lui aussi et il moule bien et avec j'ai opté pour ce petit chapeau que j'avais acheté il ya un petit moment déjà chez H&M je suis dit ben je vais le ressortir pour la vidéo il faut savoir que H&M c'est trop des radins ils ressortent quasiment tout le temps la même chose le même imprimé donc je suis sûre que ce petit chapeau là vous pouvez le retrouver encore cette année pour la prochaine tenue c'est ce beau t-shirt encore avec les épaules les épaules ou là les épaules découpées je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs ce petit modèle enfin bref celui ci a des petites épaulettes et un peu comme comme le blanc que j'avais porté sauf que celui-là est des épaulettes en plus je me rappelle à l'époque ma maman elle aimait trop porter des vêtements des épaulettes et je trouvais ça tellement moche et maman pardonne moi je te comprends c'est vraiment trop beau les épaulettes c'est super beau donc j'ai aussi je l'ai aussi mis avec le pantalon simili cuir mais voilà avec un jeans une jupe peu importe enfin tant que c'est beau tant que ça vaut bien pourquoi pas et avec celui ci comme accessoire j'ai préféré mettre ce petit sac marron imitation croco quoi qui vient de chez mon mon qui va dire mon beau mon qui que j'ai acheté sur zalendo franchement il est trop beau dans le jeu j'ai préféré mais celui-là et pas le noir parce que je me dis noir sur noir sur noir fin ça va ça fait trop au moins celui là ça va casser un peu la couleur non qu'il est méga beau je crois qu'il coûte pas moins de 20 euros de toute façon le prix sera fiché donc pour la preuve bon faut que j'arrête avec mais donc pour la prochaine vidéo pour la prochaine proposition tenue vous avez compris c'est encore un autre top de chez zara c'est celui ci je pense qu'on le voit vraiment partout enfin toutes les marques de fast fashion je crois qu'on appelle ça comme ça le font tous donc vous voyez c'est la matière un peu maillot comme un peu le body que j'ai sur moi là il est franchement trop cool puis il a une doublure à l'intérieur donc pas la peine de mettre un soutien il est super confortable et celui-là aussi j'ai pris une taille une taille m non bizarrement parce que je pense qu'il est comme stretch donc m l ben ça devrait aller je pense que l ça il aurait été un peu comme un peu donc m ça va quand même donc avec celui là ben j'ai quand même porté un petit jeans que j'avais déjà que j'avais acheté sur zalendo de la marque pull and beer donc j'avais pas vraiment acheté beaucoup de pantalons pour cette vidéo là vraiment que des tops parce que je me dis que j'ai quand même assez de pantalons et que faut absolument que j'ai des tops faut que j'investisse dans des tops et des bestes et dans les chaussures j'ai porté mes buffalo celle-ci elles sont super belles je vous jure j'adore elles sont super belles en plus ça me fait des pieds de militaire déjà que je mets du 40 je ne vous raconte pas ce que ça donne sur moi je dirais que j'ai des pieds de 45 mais en tout cas elles sont vraiment super belles et de base je voulais acheter les doc martins mais bon tout le monde les a et et au moins je me dis celle là ça fait plus masculin j'aime vraiment beaucoup puis avec le petit imprimé à l'intérieur un peu écossais je kiffe vraiment trop puis au moins c'est écrit en gros buffalo et j'ai enfin des buffalo voilà franchement elle ne pèse pas vraiment lourd pour des pour des chaussures on peut appeler ça des chaussures militaires pour des boutines militaires franchement ça vaut le coup pour la prochaine vidéo c'est une robe oui je mets des robes c'est celle-ci que j'ai trouvée sur chaine que j'avais trouvé sur chaine parce que en ce moment enfin il y a rien de beau dessus c'est celle-ci vous allez vous allez la voir porter franchement c'est une tuerie elle est vraiment trop trop belle je suis dit avec une petite ceinture pourquoi pas parce qu'elle n'est pas vraiment assez cintrée celle-ci c'est une taille m je rentre dedans miraculeusement pour ce look un petit béret en simili-cuir lui aussi par contre que j'ai acheté chez Pimki d'ailleurs elle est fait un petit tour chez Pimki parce que franchement il sent étonnant en ce moment ils font vraiment des super belles choses il m'a coûté pas moins de 10 euros oui 9,99 euros et j'ai aussi mis mes petites bottines buffalo avec donc pour ma dernière tenue parce que j'ai pas eu le temps de tout porter j'ai pris deux heures à me maquiller donc bon je me suis dit je vais m'arrêter sur celle-là pour la tenue et les trois autres articles au 4 que j'ai pas su en faire une proposition tenue je vais vous les montrer à la fin et puis vous allez voir c'est juste des basiques donc voilà donc pour ma dernière tenue je suis partie faire un petit tour chez Bershka pour ce petit short franchement c'est une taille 40 après je crois que c'était quand même un peu juste mais bon en force on a dit qu'il faut forcer il est noir en matière d'énime et franchement il est super cool et c'est une petite coupe mom il m'a coûté là il est à 19,99 euros mais je crois qu'il m'avait coûté 11 euros 12 euros parce qu'il était soldé et donc avec ceci j'ai décidé de porter un petit top crop top bon il y a un peu de fantin c'est parce que je l'ai essayé je vais le mettre à laver petit crop top col relevé blanc je voulais le même crop top en noir mais il y avait pas je crois qu'il y a du rouge et du bleu en tout cas en magasin ici j'ai ce petit manteau j'ai ce petit manteau il était vraiment trop beau le prix il était à 69,99 euros donc ça veut dire 70 euros mais bon il avait ses petites réductions donc il y avait le même en beige en blanc cassé et je lui suis dit bon j'ai quand même des choses blanc 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 beige enfin j'en ai quand même assez je me suis dit pourquoi pas prendre du gris j'ai rien qui va avec du gris enfin j'ai pas de même dans les vêtements à part le jogging que j'ai acheté j'ai pas beaucoup de gris donc je me suis dit pourquoi pas changer un peu donc il tient franchement super chaud à l'intérieur c'est comme du dain un peu mais bon il se met pas sur les deux côtés pas du tout il se met pas sur les deux côtés mais bon il est fait pour réchauffer celui-là aussi il m'a fait transpirer comme quand j'ai essayé donc il vient de chez H&M et donc une dernière veste aussi que j'ai acheté je me suis dit j'ai pas beaucoup de veste donc pourquoi pas en prendre deux c'est une veste en simulé cuir elle aussi imprimée croco on va dire bon j'ai imaginé moins légère mais elle est quand même légère quoi c'est vraiment pour le début automne et pour finir pour les articles que j'ai pas su porter il y a ce petit top je pense qu'il est quand même assez léger pour pour l'automne mais bon comme on a dit fait quand même chaud en ce moment ce petit crop top noir assez simple je me dis avec une veste un jean peu importe ça va aussi avec tout il y a aussi ce petit crop top col un peu relevé pas énormément on va parler aux autres couleur taupe marron taupe je sais pas quelle couleur exactement donc il était à 7,95€ j'ai pris une taille LM pour pas me sentir serrée dedans j'ai pris aussi celui-ci ce top on le voit aussi partout c'est juste que voilà il me l'est faux et puis voilà donc c'est celui-ci manche longue en fait derrière il est dos nu et il s'attache avec les deux petits fils par ici et ce petit top roco dont j'avais déjà pris une photo avec sauf qu'il est beaucoup trop petit j'ai forcé juste par avoir une photo avec et je me suis dit allez je vais le vendre juste après il était franchement super beau mais il me va pas il est vraiment très très beau donc celui-là aussi il sera à vendre pas très cher si on en a une tête donc comme accessoire à part les deux sacs j'ai ce petit collier on verra rien on verra rien attendez comme ceci on dirait un peu le cadenas de reine mais pas vraiment en fait on dirait un cadenas ci à moi moi qui m'a coûté environ une quinzaine d'euros je crois je l'ai acheté aussi sur Zalendo il sera mis en barre d'infos de toute façon donc voilà je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour dans mon petit haul automne-hiver j'espère qu'il vous aura plu j'espère que je vous parais un peu plus détendu franchement je vous dis clairement il est 20h08 d'accord demain je travaille je suis censée faire à manger maintenant donc voilà je voulais quand même tout filmer le même jour pour que je puisse partager la vidéo ce dimanche si tout se passe bien je voulais aussi faire une petite pub pour mon mari qui a débuté sa chaîne youtube qui s'appelle San Tousensei il a sorti 3 vidéos dans un vlog allez le soutenir vraiment allez le soutenir vous n'allez pas être déçus il est quand même un peu timide donc voilà comme moi au début je ne dis pas que je me suis lâchée non plus mais laissez-nous du temps à nous adapter à youtube et on compte aussi faire des vidéos ensemble un peu de maquillage un peu de cuisine vous allez voir donc abonnez-vous vous mettez la cloche et allez mettre un petit pouce bleu prenez soin de vous je vous aime je vous remercie la cloche